Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve sur Black Clover Mobile pour faire le point sur les prochaines bannières. Il y a pas mal de joueurs qui me demandent est-ce que je dois forcer ou pas sur telle ou telle bannière qui sont actuellement disponibles sur la version globale. Moi j'ai envie de vous dire, calmos amigos, il est question, je retrouve plus la source, mais il est question que la globale accélère un petit peu. Dites-moi si je me trompe, il me semble, j'avais vu l'information d'une source avec le petit trait bleu sur Twitter, très bleu ou très jaune, je sais plus, que la globale, à travers les prochaines mises à jour, allait rattraper un petit peu son retard par rapport aux autres versions. Et donc, moi je vous invite à commencer à packer. Je rappelle que l'appétit dans le jeu va vous demander de faire 20 multis. La multi va vous coûter 1200 pierres sombres, je crois que ça s'appelle comme ça, les petits cailloux là, qui sont viciles. Donc 1200 x 20, ça nous fait 24 000 pierres sombres à aller chercher pour s'assurer d'avoir le perso qu'on convoite. Donc voilà les amis, commencez à packer tout doucement. On va voir maintenant les différentes bannières qui sont sorties sur la version japonaise et qui devraient sortir dans les semaines, mois à venir sur la version globale. Comme d'habitude les amis, on va commencer la VOD. Le petit pouce vers le haut, pardon. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner, ça soutient la chaîne. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitch. Vous avez le lien de la chaîne Twitch pour tout ce qui est streaming multigaming. Nous avons créé une section sur le Discord pour Black Lover Mobile. Donc vous rejoignez le Discord à travers le lien qui se trouve dans l'inscription. Et ensuite il faudra attendre à peu près une dizaine de minutes, 15 minutes je crois, avant de pouvoir accéder aux différents salons. Donc c'est normal lorsque vous rejoignez pour la première fois le Discord, vous n'avez pas accès à tous les salons, donc il faut juste patienter. Donc actuellement, nous avons le portail de saison 1 qui met en avant Asta, Mimosa et Yami. Moi je vous invite, une fois que vous avez fait votre re-roll, de ne plus toucher à ce portail. Si vous avez raté ma vidéo re-roll, je vous invite à aller la voir. J'explique comment optimiser votre re-roll et quel personnage focus. Et je vous parle également de la tier list qui va, j'espère, vous aider pour le début sur Black Lover Mobile. Donc maintenant on va s'intéresser aux différents persos qui sont sortis sur la version japonaise. Alors, sur la version japonaise, ils ont eu en portail première saison les trois persos qu'on a aussi sur la version globale. Ils ont aussi eu le Yami rouge sorti à la même date et puis Fuego, comme je l'appelle Vermillion, sorti également à la même date. Alors que si on regarde le roster sur la version globale, le roster est quand même beaucoup plus élargé, vous allez voir. Ensuite, ils ont eu Leech et Fana qui sont sortis quelques jours après, à peu près deux semaines. Alors, Charlotte n'était pas gratuite sur la version japonaise, alors que sur la version globale, elle a été offerte à tous les joueurs lorsqu'on fait la première multi dans le jeu. Elle est garantie. Donc ça, c'est une bonne chose pour les joueurs sur la version globale. Ensuite, Ria et Veto, je crois que c'est une double bannière, ils sont sortis à la même période. Et une semaine plus tard, on a eu la fameuse, comment dire, la fameuse Noël maillot de bain, qui est un peu le perso le plus intéressant à aller chercher. Elle était accompagnée de deux autres personnages de saison, Gauche et Yuno. Donc, très très bonne bannière. Un peu plus tard, il y a eu William Vengeance. Ensuite, il y a eu Kiyato. Ensuite, il y a eu Kaono. Rades, qui est sorti plus tard sur la version japonaise. Alors que là, actuellement, si vous regardez bien sur le roster sur la version globale. Là, si je clique sur Probabilité sur n'importe quelle bannière. Il est là, Rades, tu vois, il est déjà disponible. Donc, voilà. La globale a 6 mois de retard par rapport à la version japonaise coréenne. D'ailleurs, ils fêtent leur demi-anniversaire actuellement. Donc, ils ont 6 mois d'avance. Mais voilà, la version globale tente quand même de rattraper un petit peu. Déjà, dès le début avec le roster de base. Comme je l'ai dit, elle, elle est tout de suite offerte. Lui, il est déjà disponible. Donc, il y a pas mal de persos qui sont disponibles. Lui aussi, Vengeance est déjà disponible. Donc, quelque part, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ensuite, un peu plus tard, il y a eu une autre bannière estivale. Donc, Asta, maillot de bain. Charmy, maillot de bain. Et Vanessa, maillot de bain. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'on devrait avoir. Enfin, plus ou moins d'ici à la fin de l'année. Donc là, il reste un mois. Un mois. Donc, on peut s'attendre à voir arriver prochainement les personnages en double bannière. Le Licht, je pense, les deux là. Et puis, bon, maintenant, on va parler des rumeurs. Des rumeurs que certains abonnés m'ont communiquées dans l'espace commentaires en live ou sur le Discord. Il semblerait que pendant le mois d'hiver, on va avoir des personnages d'été. à savoir une certaine Noël. Alors, encore une fois, tout ça, ce sont des rumeurs persistantes. Donc, il n'y a rien de confirmé officiellement. Si c'est le cas, il faut commencer à impaquer maintenant. Là, on arrête d'invoquer. On ne touche plus à rien. Noël, c'est un peu le personnage qu'il ne faut absolument pas rater. Et je dirais même, il faudra aller chercher des doublons, si j'ai bien compris. D'ailleurs, petite pensée pour le jeu globalien. Faites très attention à une ressource qui est très rare, qu'il ne faut surtout pas utiliser actuellement. Actuellement, dans la voie du mage, qui se trouve ici. C'est un peu l'émission du débutant à l'Epic 7. Donc, il faut juste suivre ce qui est demandé. Une fois que vous avez terminé toutes les missions, vous allez recevoir diverses récompenses qui sont de plus en plus intéressantes. Les missions débutantes sont très simples. On récupère des tickets d'invocation, une pièce de mage flexible. En gros, c'est quoi ça ? En fait, ce genre de truc, c'est l'équivalent d'un doublon. Et en fait, vous pouvez améliorer vos personnages avec des doublons. Ils ont un système de passifs qui se débloque au fur et à mesure. Je crois que c'est là renforcé. Je prends l'exemple de Jean Mars par exemple. Jean Mars, où est-ce que je peux voir ? Niveau de renforcement. Donc, au premier doublon, ça va augmenter les stats globalement. Le deuxième doublon, très souvent, ça va débloquer un passif. Là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a ma grosse tête. Mais si j'enlève ma grosse tête, vous voyez que Mars va gagner un nouveau passif. 5% de dégâts réduits quand vous subissez une attaque. 3 doublons, il n'y a rien. 4 doublons, il n'y a rien. Ça augmente juste les stats, comme tu peux le voir. Full doublon, donc 5 doublons. Réduction de dégâts de 10%. Et cela, c'est pour tous les personnages. On va prendre Mimusha. Enforcé. Premier doublon, c'est juste des stats en plus. Deuxième doublon, confère réduction de dégâts réduite de 10%. 3ème doublon, 4ème doublon, enfin juste des stats en plus. Un peu de vitesse en plus ici. Full doublon, implique un bonus dégâts subit réduit de 10% et applique un bonus de PS1 en attaquant. Donc un buff supplémentaire. Donc, si vous voulez maxer un personnage, il vous faudra garder 1, 2, 3, 4, 5 objets que je vous ai montré là. J'ai déjà oublié le nom. En gros, c'est l'équivalent à doublon. Donc les jaunes, c'est pour les SSR. Les bleus, c'est pour les SR. C'est marqué dessus. Donc, ne claquez surtout pas cette ressource. Normalement, on en récupère quelques-uns par mois. Il me semble que c'est 5 ou 6 par mois, si je ne dis pas de bêtises, à travers toutes les missions du jeu. Si je ne dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on en récupère plusieurs par mois. Donc, surtout ne les claquez pas. Attendez, parce que si vous chopez Noël, bravo à vous. Mais idéalement, il faudrait débloquer des doublons pour révéler son full potentiel. Et donc, garder cette ressource bien au chaud. Parce que si c'est Noël qui arrive, il faut absolument maxer ce perso. Donc, en résumé, d'ici la fin de l'année, arrêtez d'invoquer. Je ne sais pas s'ils vont respecter cet ordre, c'est-à-dire sortir eux en premier ou eux. Mais il me semble que c'est eux qui vont sortir en premier. En même temps, si on suit ce qui est sorti sur la version japonaise, on retrouve un peu sur la version globale. Ils ont sorti exactement la même chose. Pareil pour Yami. Juste que lui, il n'est pas en bannière. Alors que sur la version japonaise, il était en bannière. Là, il est disponible en... Si je ne dis pas d'utiliser, je crois qu'il est sur le détecteur aussi. Donc voilà, c'est... Pour l'instant, ça... Voilà, ça respecte un peu le truc. Ouais, c'est ça. Il est là, le fuego. Il est là, le fuego. Donc, la globale a quand même un roster plus important. Maintenant, les deux personnages qui pourraient arriver prochainement. Donc, Licht et Fana, pardon. Ils ne sont pas dégueux. Ils sont classés S. S, machin. C'est bien. Sauf que... Ce personnage l'est overcracké, quoi. C'est... Voilà. D'ailleurs, c'est tellement craqué que je crois que ça a un peu gueulé. Un personnage aussi fort sorti aussi vite. Donc voilà, les amis. Commencez à packer. Parce que bon, tout le monde va checker toutes les tier lists qui existent autour de ce jeu. Vous retrouvez à peu près toujours la même chose. C'est-à-dire, voilà. On regarde la tier list, la version japonaise-coréenne. Noël, elle est là. Ensuite, là, en bleu, en vert. Bon, on ne les a pas. Bon. Ah, je crois que c'est une autre Fana, celle-là. Puis, on a Julius. Je ne pense pas qu'il sortira à la fin de l'année. Il sortira plutôt en début d'année, je pense. Vu qu'encore une fois, il me semble que la version globale va essayer de rattraper les autres versions. Notamment déjà la version canadienne qui a plusieurs mois d'avance. Donc voilà, les amis. Commencez, pardon, à packer vos cristaux. En fait, en vrai, si vous claquez juste vos tickets de re-roll. Enfin, c'est-à-dire, en fait, quand vous commencez le jeu, vous avez une multi et puis encore deux autres multi. Si vous avancez un peu plus loin. Vous avez trois multi pour re-roll. Sur les trois multi, si vous pouvez choper, donc, soit Asta, soit Mimosa, idéalement Mimosa. Pour le heal, avoir un healer tout de suite, c'est quand même plus pratique. Et puis, ou sinon, sur les trois multi, vous choper Lotus ou Mars avec peut-être une préférence pour Lotus. Et puis, vous avez Lotus. Ensuite, vous avez la multi sélective. Vous faites 20 multi et vous choper soit Lotus, soit Mars, si vous avez l'autre. Et puis, vous avez les fameux portails de retrouvailles qui sera renouvelé à chaque saison. Donc, pour la première saison, on va pouvoir choisir un des trois personnages de la première saison. Donc, Insta, Mimosa vert et Ouyami bleu. Pour la seconde saison, on va pouvoir aussi récupérer Noël de cette manière. Donc, si vous n'avez plus de cristaux, pas de panique non plus. Vous allez pouvoir récupérer Noël de cette manière et la monter avec vos ressources pour augmenter les doublons. Maintenant, il semblerait que sur le portail de Noël, il y a Charmy, maillot de bain, qui est actuellement aussi un très très bon personnage, extrêmement bien classé, un des meilleurs leaders du jeu, si j'ai bien compris. Donc, il faudra peut-être chercher deux personnages sur la prochaine bannière. Donc, en attendant, essayez de paquer vos cristaux, claquez les tickets qui sont offerts à la limite, les trois premiers. Et puis, on va commencer à paquer maintenant. Normalement, si vous avancez le plus loin possible dans le mode histoire et aussi vous rejoignez également une guilde, ou malheureusement notre guilde est pleine, mais rejoignez une compagnie, faites les missions quotidiennes, même sans acheter le battle pass, il y a quand même pas mal de ressources à récupérer. Normalement, d'ici la fin du mois, si vous allez vraiment bien paquer, vous devriez avoir de quoi l'appétit, je pense. Donc, voilà les amis, sur ce, passez une bonne journée. Bon courage pour le farm et bon courage pour serrer la ceinture. D'ici la fin du mois, on sera fixé sur les prochaines bannières. De toute façon, on aura des informations au courant de la semaine prochaine pour avoir un petit aperçu des prochaines bannières qui vont arriver sur Black Clover Mobile version globale. Portez-vous bien et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Discord. Vous avez également le lien dans la description. On se reçoit très bientôt. Ciao, ciao.